Bonjour et bienvenue dans cette petite capsule portant sur le concept de transformation de l'énergie. Vous vous êtes peut-être déjà demandé comment on fait pour prendre du pétrole ou un dérivé de l'essence, par exemple, puis obtenir, dans le fond, une voiture qui se met à se déplacer. Bien, c'est exactement de ça dont il va être question, parce que ça, c'est une transformation d'énergie. On est parti d'un type d'énergie pour se retrouver face à un autre type d'énergie. Pour comprendre ce qui se passe derrière ça, on va regarder, on va se rappeler certains concepts. Le fait que, disons, je vais prendre un liquide, je vais prendre une autre substance, mais de l'eau. Si je la fais chauffer et je regarde ce qui va se passer au niveau de ces atomes et de ces molécules, c'est comme ça que ça se passe pour les gaz, pour toutes substances, en fait. Les atomes, lorsqu'ils sont réchauffés, ils se mettent à bouger davantage, prendre de l'espace et pousser, dans le fond, sur les parois du contenant dans lequel ils sont. Et ce principe-là, c'est à la base même de la machine à vapeur. Je vous illustre ici un petit schéma. Qu'est-ce qu'on a été capables de faire, les êtres humains, depuis un peu plus de 200 ans, c'est d'inventer cette fameuse machine-là. Si on regarde le principe général, à partir d'une source de chaleur, on fait chauffer, par exemple, de l'eau et on utilise ou on canalise la vapeur d'eau dans un mécanisme. Et les atomes qui bougent, qui sont excités, sont tellement puissants dans leur poussée. Ils peuvent pousser le piston que vous voyez là, dans un mouvement de va-et-vient, simplement parce qu'on canalise, dans le fond, à quel endroit on veut les orienter. Et dans un mécanisme de bielle-manivelle, on peut engendrer finalement un mouvement de rotation. Bien, bien utile pour la suite. Et entre autres, pour faire bouger une voiture. On a une autre machine, la machine de Sterling, qui est sensiblement la même, qui utilise le même principe. On a un gaz qui prend de l'expansion sous l'effet de la chaleur et qui engendre un mouvement de, dans ce cas-ci, de piston en translation et de rotation de la roue. Donc, on a une machine sensiblement la même. Et je vais la garder parce qu'elle est un peu plus simple pour l'illustration. Ça utilise toujours le même principe, l'expansion ou la dilatation d'un élément lorsqu'il est chauffé. Il faut voir ces atomes qui cherchent à prendre plus d'espace. C'est puissant ça. Ça peut soulever à peu près n'importe quoi. Qu'est-ce qu'on utilise maintenant comme source de chaleur? Puisqu'on peut avoir un mouvement de rotation, mais il va falloir fournir quelque chose pour que ça chauffe. Et le fameux quelque chose, ça peut être des bûches de bois. C'est la première chose que l'être humain a découvert qui pouvait brûler. On peut utiliser du charbon, on peut utiliser du pétrole, ses dérivés, du gaz naturel, un minerai d'uranium radioactif. On pourrait utiliser simplement la chaleur du sol. Donc, toute forme de chaleur peut être à la base d'un mécanisme comme celui-ci pour engendrer un mouvement. Première des choses, c'est une des transformations majeures qui vous pouvez la repérer dans beaucoup de machines autour de vous. Dans la fameuse voiture, un moteur à combustion, ça utilise sensiblement la même chose. Cette fois-ci, on fait exploser les vapeurs d'essence. Et l'explosion engendre justement le déplacement plus rapide, l'expansion du gaz qui pousse le piston et qui, au final, au bout de quelques mécanismes de courroie, fait tourner les roues. C'est à l'intérieur du moteur de toutes les voitures à combustion. Il y a une deuxième transformation qui a lieu dans cette voiture que vous voyez à l'écran. C'est les phares de la voiture, ils éclairent. La lumière, ce n'est pas du pétrole, encore moins de l'essence, et ce n'est pas non plus un mouvement de rotation des roues. Donc, il s'est passé quelque chose d'autre pour qu'on puisse émettre, parce que c'est une source d'énergie, un rayonnement à partir des phares. Et là, je vous présente la deuxième machine la plus importante après la machine à vapeur. En fait, la plus importante, la plus révolutionnaire, parce que ça a changé la vie, nos vies, énormément. C'est l'invention du courant alternatif à l'aide d'une machine qui ressemble à celle-ci. Comment on crée de l'électricité? C'est simple, on prend des aimants, on les fait tourner à l'intérieur d'une bobine de fil. Simple comme ça. On appelle ça « Rotor-Stator ». Rotor, c'est la partie qui rotationne, qui tourne, et Stator, c'est la partie qui est statique, qui ne tourne pas. On peut mettre les aimants à l'extérieur et les fils à l'intérieur, ça donne la même chose. Mais voyez là, on part d'un mouvement de rotation et on obtient de l'électricité. Ici, en bout de ligne, on met une lumière ou une ampoule, on va même obtenir, dans le fond, un rayonnement. Et là, vous voyez, on a des transformations qui s'accumulent, parce qu'on peut partir, dans le fond, d'une source de chaleur qui génère un mouvement qui, à partir de ce mouvement-là, va générer de l'électricité et, au final, pourra générer de la lumière. Et là, dans vos notes de cours, à la page 181, on va utiliser une forme d'iconographie pour se simplifier ou se schématiser tout ça. Si on part d'une source de chaleur et qu'on obtient de l'électricité en bout de ligne, on parle de transformation énergétique. Dans la partie supérieure, on va juste se rappeler d'abord qu'est-ce que c'est que l'énergie. Ça va nous aider à comprendre pourquoi on part de quelque chose qui est déjà énergétique pour obtenir d'autres choses. Donc, l'énergie, c'est quoi? La capacité d'effectuer un changement. C'est donc dire que pour parler de transformation d'énergie, il va falloir d'abord parler de type d'énergie. Et les types, vous les avez juste ici en icône. Ils sont au nombre de cinq. Ils pourraient être plus nombreux. Dépendamment de qui vous écoutez, de qui vous lisez, vous allez obtenir plus ou moins de catégories. Ça dépend comment on les regroupe. Moi, je choisis de vous les présenter au nombre de cinq et on va les passer un à un. Le premier, le moins, le plus méconnu, le plus rare, si on veut, c'est l'énergie de type nucléaire. Donc, ceux qui ne savaient pas, c'est grâce à ces réactions nucléaires que le soleil brille en permanence. À l'intérieur, ce sont des réactions nucléaires. Au même type qu'une bombe nucléaire va générer beaucoup d'énergie, va dégager de la chaleur et du rayonnement. C'est parce qu'à l'intérieur de certains atomes, il y a, dans l'intérieur de tous les atomes, mais il y a une énergie disponible. Et cette énergie-là, on appelle ça l'énergie nucléaire. Deuxième type maintenant, l'énergie rayonnante. Qu'est-ce qu'on entend par rayonnement? Tout ce qui s'appelle lumière. En gros, on peut partir de l'ultraviolet, aller jusqu'à l'infrarouge. Le meilleur exemple serait votre micro-ondes. Qu'est-ce qu'il utilise, votre micro-ondes, à la maison, pour réchauffer les aliments? Il envoie des ondes. Donc, les ondes, c'est quoi? C'est un rayonnement. Ceux qui n'avaient jamais vu, des ondes, souvent, c'est illustré de la manière suivante. C'est comme des vagues. Pardon. Troisième type d'énergie maintenant, l'énergie thermique. Le mot thermique, qui veut simplement dire chaleur, à partir du moment où est-ce qu'on est en présence de quelque chose qui est chaud, que ce soit le sol, que ce soit votre bol de soupe chaude, c'est une énergie thermique, qu'on va appeler. Quatrième type d'énergie finalement, l'énergie chimique. Cette fois-ci, c'est une énergie qui est, en général, plutôt latente. Latente au sens où est-ce qu'il ne se passe rien. Si je regarde une bûche, une pomme ou un baril de pétrole, il n'y a rien de spécial qui se passe. Pourtant, il y a de l'énergie à l'intérieur. Tout le monde sait qu'on peut mettre le feu à peu près à tout ce qui s'appelle être vivant. Et c'est pour ça qu'en mangeant des aliments, on effectue une combustion et on obtient, en le fond, l'énergie qui nous permet de se déplacer ou de bouger ou de réfléchir, par exemple. C'est une énergie qu'on va dire chimique, au sens où c'est à l'intérieur des molécules. C'est en cassant les molécules qu'on va libérer une certaine forme d'énergie. Le dernier cinquième type d'énergie, et non le moindre, je vous ai symbolisé ça avec une espèce de flèche, c'est l'énergie mécanique au sens où il y a quelque chose qui bouge. C'est très important, ou qui pourrait bouger. Donc, tout ce qui s'appelle mouvement, l'eau qui bouge, le vent qui bouge, mais aussi l'électricité. L'électricité, c'est quoi? Il se passe quelque chose, il y a quelque chose qui bouge à l'intérieur des fils électriques. On verra ça un peu plus tard dans votre apprentissage scientifique, mais c'est un type d'énergie mécanique. Et là, passer d'un type à un autre, peu importe de quel type je passe pour passer à quel type, c'est ça, une transformation d'énergie. Au centre de vos notes de cours, juste simplement noter justement qu'une transformation d'énergie, c'est ni plus ni moins que de passer d'un type à un autre type. Des fois, il peut y avoir des sous-types, parce que je viens de vous dire que, par exemple, l'énergie électrique, c'est une énergie mécanique. Fenons trois exemples au bas de vos notes de cours. Vous avez d'abord la fameuse locomotive, qui était la référence que je vous donnais en début de capsule. Qu'est-ce qu'on mettait ou qu'est-ce qu'on met à l'intérieur d'une locomotive pour qu'elle se mette à se déplacer? Tout le monde le sait. C'est du charbon. C'est quoi du charbon? Ça ne bouge pas, c'est latent, mais ça contient beaucoup d'énergie. C'est une énergie chimique. Donc, l'énergie contenue qui est dans le charbon. Et qu'est-ce qu'on fait avec? Bien, on met le feu dedans. Donc, on le fait chauffer. Donc, ça devient donc de l'énergie thermique. C'est ça, de la chaleur. Ça dégage beaucoup, beaucoup de chaleur. Et on a la machine à vapeur qui va générer le fameux mouvement de la locomotive. Et ce mouvement-là, c'est quoi comme type d'énergie? Bien, c'est de l'énergie mécanique. On vient donc de faire deux transformations à partir du charbon pour obtenir une locomotive en mouvement. Deuxième exemple maintenant, avec le schéma qui est au-dessus de mes yeux. Vous avez ce que souvent on appelle le panneau solaire. Précisément, il s'agit d'un panneau photovoltaïque. Qu'est-ce qu'on est capable de faire à partir d'un panneau comme celui-ci? On capte d'abord le soleil qui brille, les rayons du soleil. C'est quoi? Bien, c'est de l'énergie. Rayonnante. Et les panneaux comme tels, qu'est-ce qu'ils sont capables de faire? Ils vont créer ce qu'on appelle de l'énergie électrique. Et ceux qui s'en rappellent, parce que ça fait juste quelques secondes, l'énergie électrique, c'est quelque chose qui bouge. C'est donc de l'énergie mécanique dans les fils. On s'entend bien, dans les fils. Et là, si on s'en sert pour recharger une pile ou une batterie, bien, une pile et une batterie, c'est plein de produits chimiques qu'on mélange ensemble, ceux qui s'en rappellent. Et ça devient une forme d'énergie latente. La pile, vous l'achetez à la pharmacie, elle ne bouge pas, il ne se passe rien. C'est une énergie chimique qui peut être utilisée quand on en aura de besoin. Dernier exemple de vos notes, avec les quatre images qui sont juste au-dessus de moi. On part, par exemple, d'un barrage hydroélectrique. Donc, l'eau qui se déplace, c'est une énergie mécanique. Qu'est-ce qu'on fait à partir de l'eau qui se déplace? On produit de l'électricité. On vient de faire une transformation pour en obtenir de l'énergie électrique, qui est une énergie mécanique. Si vous allumez votre micro-ône avec cette électricité-là, donc vous faites une deuxième transformation, vous créez de l'énergie rayonnante pour, au final, peut-être réchauffer votre soupe. Une troisième transformation qui va devenir de l'énergie thermique. Je pense qu'on commence à voir un principe, je transforme un type vers un autre. Dans l'univers, on ne peut pas créer l'énergie, on ne peut que la transformer et c'est bien pratique. Maintenant, parmi les cinq types d'énergie, il y a bien entendu, je vous ai dit le nucléaire, c'était plutôt rare ou plutôt minime comme besoin pour l'humanité. Il y en a qui sont plus importants que d'autres, en commençant par le chimique et le mécanique. On a tous besoin d'aliments et c'est pour ça qu'on cultive à grande échelle la planète. C'est pour se nourrir, c'est une énergie chimique. Et dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup besoin d'électricité qui est donc le deuxième type d'énergie très, très, très utile. Mais il ne faut pas oublier, bien entendu, qu'on a besoin d'une certaine chaleur et on utilise beaucoup de lumière qui sont deux autres types d'énergie. Pour cette raison, je vais passer juste en revue quelques centrales qui nous permettent de produire, dans le fond, de l'électricité puis voir à quel point il y a une transformation à l'intérieur de chacune d'elles. Le premier exemple qui est très fréquent au Québec, si vous voyez un montage qui ressemble à celui-ci, il s'agit d'une centrale hydroélectrique. C'est quoi une centrale hydroélectrique? En général, on construit un barrage, donc une partie qui retient les eaux et on va les canaliser. Donc, le canal va permettre à l'eau de passer à très grande vitesse à l'intérieur d'un tuyau pour engendrer un mouvement de rotation. Et ceux qui s'en rappellent, la fameuse machine Rotor-Stator, bien, ça va engendrer le fameux courant électrique, ce qu'on souhaite obtenir. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est la même chose avec un autre type de centrale que vous voyez ici. C'est beaucoup plus rare de le voir puisqu'il est disponible seulement à proximité des océans. Il utilise cette fois-ci l'énergie marémotrice. On a donc un mouvement de va-et-vient, soit la marée est haute, soit la marée est basse. Mais c'est le même principe, c'est la circulation, mais cette fois-ci dans un mouvement bidirectionnel, qu'on pourrait dire. On va partir d'un mouvement de l'eau pour obtenir un mouvement d'électrons, donc en énergie mécanique électrique. Même chose pour les fameuses éoliennes. Si vous voyez ça, ce n'est pas des grands ventilateurs, ce sont des éoliennes. Ça va capter, dans le fond, le mouvement des masses d'air. Et à l'intérieur de chacune des éoliennes, il y a un fameux petit Rotor-Stator qui va engendrer de l'électricité. Donc, on va transformer un mouvement mécanique de l'air en mouvement mécanique à l'intérieur des fils électriques. Deux autres centrales qui sont très, très fréquentes sur la planète Terre, beaucoup moins au Québec, ce sont des centrales qu'on dit thermiques. Qu'est-ce qu'une centrale thermique? Premièrement, on va regarder son fonctionnement dans le détail. En gros, toutes les centrales thermiques fonctionnent de cette façon. Il y a une source de chaleur qui est utile pour chauffer, dans le fond, un certain liquide pour engendrer le mouvement. et le mouvement va être utilisé pour faire, dans le fond, de l'électricité. C'est toujours la même chose. Maintenant, qu'est-ce qu'on va mettre comme source de chaleur? C'est là que ça va jouer, tout dépendamment des centrales. On peut utiliser une source d'énergie qui va être de type chimique ou de type nucléaire. Et on va obtenir, dans le fond, dans les deux cas, une centrale thermique. Dans le premier exemple, vous avez ici une centrale au charbon. Ça va donc dégager. Ce qui sort des cheminées, c'est beaucoup de particules fines, beaucoup de CO2, beaucoup de pollution, au final. Une centrale thermique au charbon, c'est polluant. Très, très, très polluant. Mais l'objectif, c'est de produire de l'électricité à partir d'une source d'énergie qui est le charbon. Le deuxième exemple, beaucoup moins polluant cette fois-ci, va utiliser, par exemple, un minaret qui, avec son rayonnement, va générer autant de chaleur. Ce qu'on voit sortir, pourtant on ne le sait pas d'emblée, mais ce qu'on voit sortir des cheminées cette fois-ci, ce n'est que de la vapeur d'eau. Bien qu'on ait beaucoup de la misère à traiter les déchets nucléaires que ça va engendrer, ça ne génère aucun gaz à effet de serre à une centrale nucléaire comme celle que vous voyez à votre droite. Dans tous les cas, ça gère le même principe. Chaleur transformée en mouvement qui, au final, est de l'électricité. Je termine avec deux types de centrales qui sont beaucoup moins rares dans les latitudes supérieures ou inférieures. En fait, quand on est près des pôles, ce sont les centrales solaires. Vous avez d'abord une centrale solaire photovoltaïque et une solaire thermique à ma droite. Qu'est-ce qui se passe comme fonctionnement à ce moment-là? On utilise l'énergie du soleil, qui est un rayonnement. Avec des panneaux photovoltaïques, c'est directement de l'électricité, tandis qu'avec une centrale thermique solaire, le mot le dit « thermique », c'est qu'on va rediriger. Ce que vous voyez, ce sont simplement des miroirs qui redirigent les rayons lumineux dans une tour au centre qui va faire chauffer la même chose, même principe, un liquide qui va engendrer un déplacement, un mouvement de rotation pour générer de l'électricité. Ce sont tous des exemples de centrales qui effectuent des transformations pour, au final, obtenir de l'électricité. Je termine en faisant un récapitulatif. Qu'est-ce qu'on doit se rappeler de qu'est-ce qu'une transformation de l'énergie? Premièrement, associer l'énergie à un rayonnement, de la chaleur ou à du mouvement. Ça, c'est les énergies de base que vous avez tous à proximité de vous, autour de vous. Mais je vous ai rajouté deux types. L'énergie nucléaire, on n'a pas oublié, même si on la voit moins souvent, et une des plus importantes pourtant, l'énergie chimique. Tout ce qui ne bouge pas, mais qui pourrait souvent chauffer énormément. C'est une énergie chimique. Vous devez être en mesure de définir une transformation d'énergie. C'est simplement de passer d'un type à un autre type. Et vous devez être en mesure de repérer autour de vous des transformations. Le meilleur exemple, la voiture qui va transformer de l'essence, au final, peut-être même en énergie rayonnante, avec les phares à l'avant de la voiture. Voilà, c'est ce qui complète cette petite capsule.